Bonjour, bonjour à tous. C'est une rencontre proposée par l'association Cœur de Livres et la librairie Sorams. Vous allez découvrir les éditions Vivian Ami, avec Vivian Ami, Eliane Desonchons et Wei-Long Nguyen, qui sont des représentantes de l'ancienne et de la nouvelle génération. Je vais juste préciser, parce que pour dire l'ancienne génération, Eliane Desonchons, c'est le vrai nom d'Estelle Montbrun, dont j'ai publié Meurtre chez Tante Léonie il y a maintenant 21 ans, et qui a inauguré la collection Chemin Nocturne, la collection policière de la maison d'édition. Et effectivement, je viens de publier un texte d'Eliane Desonchons avec des illustrations de Stéphane Heuillet, et je me suis autorisée à préciser ça, parce que je crois que c'est important. Vous pouvez le garder. Donc il y a un an, vous fêtiez le 25e anniversaire de votre maison d'édition. Avant de la créer, vous avez travaillé dans l'édition, aux éditions de La Différence, chez Bellefond, Lafond. Vous décidez de créer en 1989 la maison d'édition. Au départ, vous aviez des textes d'auteurs méconnus ou inconnus, « Terre tranquille » d'Armand de Gobry-Val, « Fille des pierres » de Cécile de Tormé, que vous avez traduit du hongrois, « Les mémoires du capitaine Alonso de Contreras », traduit de l'espagnol. Vous avez commencé par publier peu, mais d'une manière intense, des textes rares, français ou étrangers, qui ont peu à peu acquis, grâce à voix, un lectorat. Vos éditions se sont développées. Vous aviez aussi une forte prédilection pour des textes d'auteurs slaves, hongrois. Vous avez publié Detzo Kostolani, Magda Zabo, Antal Serbe. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pour ma part, comme je vous le disais, parfois on se rencontre entre amis, et on se dit « Mais toi, comment tu as connu ces éditions, les éditions Vivian Ami ? » Et un tel, c'est par Léon Wirth, l'autre c'est Frédéric Soivet-Légeau, l'autre c'est Fred Vargas, et moi en l'occurrence, ça a été Denton Welch. Ça me fait très très plaisir, parce que c'est vraiment un auteur très cher à mon cœur. Ça a été un éblouissement, c'est deux livres « Soleil brillant de la jeunesse » et « Vision initiatique ». Ils portent la marque, j'allais dire, d'auteurs comme Mark Twain. Il y a du grand molne aussi, il y a des ombres, des lumières, de la tradégie, j'ai dit. C'est des histoires aussi adolescentes, mais ça peut être lu par tous les publics. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Mais comment ce livre-là avait pu ne pas être connu ? » Ou cet auteur-là pouvait être encore méconnu en France ? Vous savez, cette question, se faire une sorte d'entorse, parce que cette question, je me la suis posée dès le départ. Vous parliez de Léon Wirth, et je reviendrai vers Denton Welch. Léon Wirth, les choses se sont passées. Pour moi, la maison d'édition, c'est des rencontres entre des textes, entre des gens, et le relais donné aux auteurs qui découvrent une nouvelle chose et qui me donnent des nouvelles choses. Il se trouve qu'effectivement, j'ai commencé à travailler aux éditions de La Différence, et déjà, avant de travailler dans l'édition, j'avais un très fort tropisme vers la littérature russe. Il faut dire que j'avais vu un film, qui est le film de Tarkovsky, Andrei Roubliev, et ce film m'a donné une sorte de perception de ce qu'on pouvait faire d'une vie, c'est-à-dire que la beauté pouvait, la beauté de l'art, en la circonstance, puisque Roubliev était peintre, peintre au Moyen-Âge, peintre d'icône, il y avait une possibilité, c'est-à-dire que l'homme pouvait ajouter quelque chose au réel, aussi violent, aussi cruel soit-il, parce qu'il a toujours cette possibilité d'ajouter quelque chose. Et donc, j'ai travaillé dans l'édition, et le premier employeur à qui j'ai travaillé avait publié un texte d'un auteur hongrois, qui est Frigyes Karinti, qui s'appelait Capillaria ou le pays des femmes. J'ai trouvé ce texte absolument extraordinaire, c'était une sorte de, comment s'appelle ce personnage, Gulliverge, au pays des femmes, enfin. Et je me suis intéressée à cet auteur, vraiment, ça a été un grand coup de cœur, et j'ai découvert que cet écrivain avait écrit un livre dont le titre a été pour moi très, 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 très évocateur, Voyage autour de mon crâne. Pour moi, l'être humain, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le regard, c'est l'essence. Et je suis allée en bibliothèque, il se trouve qu'il avait été traduit du hongrois à la fin des années 40, et c'est un texte que j'ai porté comme ça pendant dix ans, en travaillant chez différents éditeurs. Et comme j'étais vous représentante en librairie ou attachée de presse, d'une certaine façon, proposer un texte en tant que lectrice, on n'y a pas fait... Attention, et quand j'ai décidé de créer la maison d'édition, bien entendu, ce texte que je portais, j'ai décidé de certaines directions, et notamment de travailler sur la vieille Europe, et sur la Hongrie, sur les pays dits de l'Est. Et donc, je parle de ce voyage autour de mon crâne à une personne que je connaissais, et il me dit, ça c'est extraordinaire, mais le thème de ce livre me fait penser à un livre d'un auteur, je ne sais pas très bien qui il est, Léon Vert, et le livre s'appelle La Maison Blanche. Alors moi, dès qu'on me dit ce genre de choses, je me précipite en bibliothèque, et je cherche. Et ça a été vraiment, je dirais presque que cette rencontre-là est symbolique de ce que j'essaye de faire dans la maison d'édition, c'est-à-dire établir des rencontres, établir des correspondances. Alors il se trouve que Voyage autour de mon crâne est un livre qui a été écrit en 1936 par un auteur hongrois qui était un auteur très très célèbre, donc Frijes Karynti, qui était un humoriste extraordinaire, qui était connu par tous les Hongrois, et qui un jour est à la table d'un café et entend des trains qui démarrent. Je me dis, la gare la plus proche est à deux kilomètres, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et au fil du livre, on va comprendre que ce sont les premiers symptômes d'une tumeur. Et le voyage autour de mon crâne, ça va être tout le voyage effectué par tous les sens, par toutes les émotions, la peur, la joie, la curiosité, la terreur, qui va l'amener en Suède où se trouve un grand professeur neurochirurgien qui va l'opérer. Et le sortir de l'hôpital, l'hymne à la vie, tout en ayant fait ce cheminement aussi bien à l'intérieur de ses amis, de ses proches, de ses médecins, qu'à l'intérieur de lui-même. Et ce livre m'a vraiment... Pour moi, il est l'expression même de la vie, il intègre la dimension de la douleur, de la souffrance. Et quand j'ai lu La Maison Blanche de Léon Vert, qui est un auteur français, et le livre a été écrit en 1913, c'est le même sujet, c'est la maladie. C'est Léon Vert qui était journaliste, assez, comment dirais-je, très indépendant, et qui écrit de multiples reportages comme ça, sur des gens de lettres, sur des assassins, et puis qui un jour a suffisamment d'argent pour partir quelques jours en vacances, et il part en Bretagne. Et en plus, Vert était quelqu'un qui était très sportif, qui nageait, et donc il est en Bretagne, et il plonge. Et il a une douleur absolument effroyable à l'oreille, et c'est une infection du tympan qui va l'obliger à être rapatriée à Paris. Et La Maison Blanche, c'est l'hôpital. Et Léon Vert, dans ce livre, dit cette phrase, « Qui ne sait pas apprécier la maladie, même la souffrance, ne sait pas apprécier la vie. » Et ce sont deux livres qui sont, pour moi, comme le socle, d'une part, parce que les personnalités des deux auteurs sont des individus qui ont fait des choix, qui étaient extrêmement véhéments à l'égard de la vie, à l'égard des autres, qui avaient une approche de l'existence très, très, très différente, mais qui, chacun a fait des choix. Et cette correspondance qui s'est établie entre ces deux livres, Léon Vert, j'ai fait un travail énorme, c'était le dédicataire du Petit Prince, et c'est là où je rejoins ce que vous me dites, c'est que quand j'ai téléphoné à Claude Vert, le fils de Léon Vert, pour lui dire, voilà, je veux absolument publier, faire... Je ne connaissais pas Léon Vert, je veux publier Léon Vert. Il m'a dit, ah, mais c'est fou, on vient tout le temps me voir pour Saint-Exupéry, mais jamais pour Léon Vert. Ah, je suis restée un peu idiote. Je lui ai dit, mais écoutez, sincèrement, Saint-Exupéry, je m'en fiche, moi, ce qui m'importe, c'est Léon Vert. Et ça a été une aventure comme ça de 20 ans, et il y a eu tous ces méandres qui se créent autour de 25 ans d'existence, de livres publiés, d'auteurs rencontrés, d'auteurs du passé, et c'est là où Denton Welch intervient, puisque j'ai un ami très très cher qui s'appelle Michel Bultot, qui est un poète exceptionnel, et qui avait toujours... qui portait le livre de Denton Welch avec lui comme un ami. Et quand j'ai créé la maison d'édition, il m'a dit, voilà, j'ai toujours voulu publier Denton Welch, est-ce que tu... Je lui ai dit, bien entendu, et c'est lui qui l'a traduit. Et le titre, le titre, nous en parlions tout à l'heure, le Soleil brillant de la jeunesse, c'est un jeune garçon, un adolescent qui a 15 ans, et qui retrouve son père, qu'il ne voit pas souvent, il retrouve son frère pour les vacances, alors son frère est plus âgé, il a une amie, et il se pose des tas de questions au sujet du corps, à l'égard des femmes, à l'égard de personnages qu'il rencontre, et le titre anglais, c'était In use is pleasure. Alors peut-être que je le prononce mal, Eliane ? In use pleasure. Et donc le problème pour traduire ça en français, on a cherché, et effectivement, Michel Bultot a pensé à la poésie, et à Baudelaire, et ce Soleil brillant de la jeunesse, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'intensité du Soleil qui peut tout cramer, et qui restitue, si vous voulez, l'intensité des émotions, des impressions de ce jeune garçon, et à côté de ça, on a l'impression que ce sont vraiment des détails, il est fasciné par des boules de glace, il est fasciné par un professeur qui voyage avec ses élèves le long de la Tamise, et je dirais que, vous voyez, c'est Denton Welch, un auteur anglais du tout début du XXe siècle, qui m'a renvoyée à Léon Vert et à Frigues Carinty, et donc voilà, la maison d'édition, c'est ça, c'est ces espèces de grands sauts à travers le temps et à travers l'espace, pour rencontrer Estelle Montbrun, qui a repris son nom au bout de 20 ans, et Oaiwong Guyen, qui m'a envoyé un manuscrit qui m'a absolument bouleversée, et que mes collaboratrices ont décidé qu'elles étaient plus que capables de défendre, parce qu'à ce moment-là, je doutais, et en fait, ça a été, voilà, ces espèces de, ça peut paraître, mais c'est des petits, des petits cailloux, des petits cailloux au fil du temps, et parfois, je regarde en arrière, je les vois, je me dis, bon, ils sont à la bonne position, ils sont là, il y a des gens qui peuvent les prendre pour suivre un, pour prendre un chemin de traverse. On peut caractériser vos éditions, votre maison d'édition, par énormément d'écrivaines, d'écritures de femmes, et le polar, si on veut. Là, on a parlé de quelque chose de transgénérationnel, de réapparition. Écoutez, le polar, sincèrement, je vais vous dire ce que j'en pense, je m'en fiche. Voilà. Il se trouve, il se trouve que j'ai reçu des manuscrits, j'ai reçu, l'idée, enfin, être éditeur, pour moi, c'est découvrir des auteurs dans la langue qui est la mienne, et aussi découvrir des auteurs de littérature étrangère. Il y a, être éditeur, c'est recevoir, d'une certaine façon, c'est vouloir découvrir les auteurs de demain. On a tous une ambition, et il y a également la littérature étrangère, mais où le filtre a déjà été présent dans le pays étranger. Il se trouve qu'au début de la maison d'édition, personne ne connaissait la maison, c'était normal, et petit à petit, et il y a, par le biais d'une personne que je connaissais, Eliane Dezo Jones m'a envoyé son roman, Meurtre chez Tante Léonie. J'ai lu ce texte, je suis amoureuse des mots, Proust est pour moi un auteur extrêmement important, et j'ai lu ce livre qui m'est apparu comme un livre à clé. Alors effectivement, il y avait un meurtre, d'une certaine façon, on était ravis que la personne qui était tuée meure, parce que vraiment elle était insupportable, elle était tellement carriériste que c'en était odieux, mais j'ai lu ce texte, on ne connaissait pas, et j'ai vu, je veux dire, toutes les révérences, tous les clins d'œil, tous les tentatives pour inscrire quelque chose comme moi, mes petites pierres en tant qu'éditeur, à travers un livre entre guillemets de grande, puisque maintenant il faut parler grande diffusion, grand public, pour faire approcher l'œuvre de Proust et la démarche de Proust en tant qu'écrivain au lecteur qui allait entrer dans ce livre-là. Et ça m'a totalement séduite. Il se trouve que, bon, effectivement, c'était un roman policier, et Eliane va vous dire comment les choses se sont passées. Alors je raconte la vérité, ou je... Alors voilà ce qui s'est passé. Moi, je suis spécialiste des manuscrits de Proust et j'ai enseigné à New York à un moment, et puis ensuite, nous avons déménagé à Saint-Louis. Je suis allée enseigner dans une autre université, et comme j'ai voulu faire comme mes voisins, j'ai ramassé les feuilles avec mon petit râteau pendant l'automne, ce qui m'a mis au lit pendant trois mois. Et donc, comme Proust, j'ai écrit coucher en me demandant ce que j'allais faire, et j'ai donc décidé de faire une espèce de parodie de Proust, mais en utilisant une forme, entre guillemets, populaire, qui est celle du roman policier, que je n'aime bien moi non plus, je dois vous le dire, pour effectivement permettre à des gens qui étaient un peu intimidés par le nom de Proust d'entrer par une petite porte dans l'œuvre de Proust. C'est également ce que j'ai fait en écrivant un livre d'enfant, mais au départ, c'était pour faciliter l'accès à un texte avec lequel je suis encore en train de vivre. Voilà. Et ça m'a fait grand plaisir qu'un éditeur, le premier d'ailleurs, à qui j'ai envoyé le livre, voit de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire en regard avec l'œuvre de Proust ou bien séparément, mais il y a suffisamment de références à l'œuvre de Proust dans mon livre à moi pour que je pense que ça donne envie d'aller au texte lui-même. Ou du moins, c'est vraiment ce que je souhaitais et je crois que c'est ce que vous avez réalisé. C'est vrai que 20 ans après, quand Eliane m'a envoyé un conte, un conte qu'elle avait écrit pour ses petits-enfants, je me suis dit mais c'est merveilleux parce que l'édition, c'est quand même la transmission, la transmission d'un savoir, c'est la transmission des émotions que l'on a pu... Je veux dire, chaque livre vous permet d'affiner, je dirais, ou des émotions, ou un savoir ou une perception du monde et quand j'ai vu ce conte, là aussi truffé, alors c'est vraiment... On a écrit, on a fait une bande, c'est Comment raconter Proust aux enfants. C'est-à-dire que ce sont des petites filles qui arrivent, qui atterrissent dans les lieux, je dirais, proustiens, c'est-à-dire il y est, il y est Combray, c'est-à-dire Kabour, et elles sont visitées comme ça par un petit fantôme qui s'annonce toujours par des toux. des toux. Alors la petite fille elle dit Ah mais tu as de l'asthme ? Elle dit Oui, 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 mais tu sais, ma cousine aussi a de l'asthme, tu devrais prendre tel médicament. Et si vous voulez, le fantôme va raconter à ces deux petites filles qu'il est en train de chercher son titre. Et c'est là où la Proustienne émérite a su pétrir, si j'ose dire, un savoir qui parfois peut-être ardu, parce que les manuscrits de Proust, la virgule et a été pour elle sa vraie Madeleine, sa vraie Madeleine de Proust parce qu'elle l'a, elle l'a aimée et elle a voulu la faire partager. Et pour moi, le livre, le livre et apprendre, apprendre par le livre et avec la dimension de plaisir passe beaucoup par cette façon de, non pas de vulgariser un savoir, mais de le proposer en fonction de la personne à laquelle elle s'adresse. Et je crois que Wai Hong qui enseigne à des jeunes gens est aussi très attaché à cette notion de transmission et à, non pas faciliter les choses, mais être suffisamment proche avec la personne à qui on s'adresse pour lui présenter la chose comme ça lui permettra de la comprendre. Est-ce que je me trompe ? Non, vous dites tout à fait juste. C'est vrai que ça fait partie de la recherche que je peux avoir. Avant d'écrire un roman, j'écrivais de la poésie et la poésie, c'est tout à fait merveilleux, mais elle vise, elle est tellement diverse, mais souvent, on peut considérer que la poésie vise à suggérer des émotions, à essayer de créer des images, quitte à ce qu'elles soient hermétiques, et à proposer des textes comme des chiffres aux lecteurs, à déchiffrer, à méditer, à contempler. On peut penser à tellement de choses, ne serait-ce que, par exemple, dans la poésie de Claudel, il y a tellement de choses complexes, on peut, parfois, c'est difficile de s'y accrocher, et puis on peut simplement prendre le texte comme un tableau à regarder, à contempler. Et dans le roman, ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on peut essayer d'autre chose que la poésie, on peut essayer de la communicabilité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis dirigée vers une écriture que j'espère le plus simple possible. Le simple est vraiment difficile à obtenir, à rechercher, en fait, aller à l'immédiat, ce n'est pas forcément ce qui est simple, mais essayer de travailler la phrase jusqu'à ce qu'elle soit assez limpide pour être communicable, ça, pour moi, c'est vraiment difficile. et c'est un des axes de travail, si on peut dire des choses comme ça, qui est complètement différent de la poésie et qui m'a intéressée d'explorer. L'Ombre Douce, qui est votre premier roman, porte vos deux cultures, la culture vietnamienne et la culture française, et il y a une symétrie au sein d'une histoire amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a un breton et une indo-chinoise qui se rencontre dans un hôpital. Le breton est blessé, l'indo-chinoise est une sorte d'infirmière. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils sont un peu coupés de leur famille, ils sont un peu coupés de leurs racines et il y a une fusion qui s'opère. Ensuite, il y aura Diem Bienfou qui fait figure de huis clos tragique, terrible. Ensuite, les destins de ces deux vont être en parallèle et vont être très tragiques. Il y a une grande musicalité dans votre ouvrage. Beaucoup de musique. Merci de votre lecture. En fait, là où je peux peut-être raccrocher on travaille avec le travail de Viviane Ami, c'est que Viviane Ami a une démarche d'éditrice extrêmement généreuse. Elle permet à de nombreux auteurs à des voix très différentes de s'exprimer. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, elle, comment dire, j'ai vraiment pris conscience que, en fait, je peux aussi raconter une anecdote comme vous l'aviez fait. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à Viviane Ami et lorsqu'elle m'a contactée, lorsqu'elle m'a téléphonée, je me suis rendue compte que la lettre de présentation où j'avais joindre s'était perdue ou bien j'avais omis de la joindre au courrier. Elle ne savait pas qui elle appelait, en fait. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, nous nous sommes rencontrés par le texte en premier. Et je crois que c'est ce que vous faites de rencontrer les auteurs par le texte avant tout. C'était, je dirais, c'est pas dire le défi, c'est pas un défi, c'est pas un pari, c'était la nécessité pour moi de, je ne voulais pas pour des raisons, enfin j'ai créé la maison d'édition seule, je veux dire, il y a une dimension, c'est ma vie, enfin je veux dire, elle s'inscrit. Mais mon désir, enfin mon défi à moi-même plus exactement, c'était de parvenir par la lecture d'un texte dont j'aurais été la première à le lire, à parvenir à comprendre dans la personne qu'il y avait derrière. Et tous les auteurs que j'ai publiés, que je ne connaissais absolument pas avant de lire le texte qu'ils m'ont envoyé, j'ai eu le sentiment que j'allais pouvoir bien défendre leur travail parce que justement, quelques, l'échange, les premiers échanges que j'ai eus avec eux étaient, j'ai dit ce qu'il fallait dire, enfin je veux dire, il y avait, en fonction de ce que j'avais lu, ce que j'ai dit a permis à l'auteur de comprendre que moi-même, j'avais compris quelle était la nécessité, qu'est-ce qui les avait poussés à écrire ce texte-là et à l'écrire de cette manière-là. Et pour moi, cette première rencontre est fondamentale parce qu'elle va établir dans le temps une confiance, c'est-à-dire que les auteurs vont comprendre que je peux parfois me tromper ou être peut-être un peu dépasser mon écoute, si vous voulez, peut-être, parce que je suis aussi une personne, je n'écris pas moi-même, enfin comme tout le monde, j'écris, donc parfois je peux donner un conseil qui dépasse un peu trop le conseil, mais la confiance qui s'est établie dès le départ par la lecture du premier texte fait que l'auteur saura toujours que ce n'est pas dans un souci de le pousser dans sa propre quête. Il ne faut surtout pas qu'il pense que je me mets à sa place, si vous voulez. C'est toujours, j'essaye de le pousser dans ce dont il a besoin, dans sa propre quête et non pas la mienne. Mais à ce moment-là, en tant que lectrice, la quête que j'ai débutée en lisant le texte, je vais la poursuivre d'une autre manière. Mais ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'un éditeur, c'est celui qui parvient à trouver le cheminement exact pour faire travailler l'auteur dans son propre chemin, non pas lui en imposer un autre. Mais je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Tout à l'heure, Wei Huang Ngueng, évoquait le fait que vous ne l'aviez pas amené dans des retranchements, vous n'aviez pas sabré son texte, mais juste fait un travail de, j'allais dire, d'horticultrice, d'élagage. Oui, il y a quelque chose qui m'avait... Bon, le texte est absolument magnifique, on sentait que l'inspiration poétique était très... En fait, c'est vrai que j'ai besoin de faire un travail sur le texte pour arriver en face de l'auteur à faire la synthèse de ce que j'ai senti. Notamment, dans le texte de Wei Huang, il y avait énormément, énormément de tirés. Je voyais la nécessité des tirés, mais il y en avait trop. Donc, comment aller dire à une jeune femme pétrie, en plus, chaque chapitre débute par un haïku, que, je veux dire, à la limite, le tiré devenait un effet et non plus un fil. Je ne sais pas comment j'ai dit, mais en tout cas, au haïong, j'ai repris, je crois que j'avais pris les deux premiers chapitres et je m'étais autorisant en disant, écoutez, voilà, c'est un exemple. Mais voilà, il me... Et au haïong m'a dit, mais je comprends, je comprends, vous avez raison, j'ai compris. Si vous voulez, ma façon de travailler, qui est différente en fonction, lui avait permis de comprendre non pas que ce que j'avais fait était juste, mais lui avait permis de comprendre où moi, en tant qu'lectrice, j'avais achoppé parce qu'il y avait des choses en trop ou pas assez. Et ça, pour moi, c'est vrai que quand un auteur, première rencontre, me dit, ah oui, j'ai compris, je me dis, bon, donc je suis à ma place. Si vous voulez, je dois surtout pas me... Il faut qu'il y ait suffisamment d'empathie pour comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur et essayer de le pousser dans ses retranchements à lui, mais non pas à moi. Enfin, je sais pas si ça vous... Si ça vous... Avant, peut-être, de vous donner la parole, j'aimerais lire un extrait de cet ouvrage. Donc, c'est page 128. C'est à la fin du livre. May avait longé la rive du fleuve rouge pendant quelque temps en suivant le fil de l'eau. Puis, elle s'était assise sur un banc à l'abri des branches d'un sol. La nuit était assez claire. Malgré les nuages, la lune transperçait le ciel, la lune transperçait le ciel. Elle scintillait comme une lame blanche. Le temps s'écoulait imperceptiblement. L'air était devenu plus froid. Il se mit à pleuvoir. Elle n'avait pas imaginé qu'elle passerait cette soirée dehors. Le froid n'était finalement pas si dur à supporter, ni la pluie, ni le vent. Une chance d'avoir trouvé ce banc abrité. Les branches du sol la protégeraient de la verse. May regardait le vent jouer entre les branches au-dessus de sa tête, la clarté de la lune entre les feuilles. Il y avait là une beauté étrange dans cette lumière dansante. Elle en était ravie et étonnée car elle avait toujours eu peur du noir. Car quand elle était enfant, il lui arrivait d'aller à la fenêtre voir les profondeurs du dehors. Debout, le front posé sur la vitre, elle pensait que le pire des malheurs était d'y être emprisonnée. Mais de nombreuses années après, elle découvrait que ce n'était finalement pas si terrifiant d'être happée par l'obscurité. un ouvrage très poétique, très fort. Par rapport à Alien des Zones Jones, Le fantôme du petit Marcel, c'est une écriture ludique, c'est une écriture pour enfants, mais que les adultes peuvent lire. Et alors, dans le texte, il y a des toutes petites madeleines qu'on écrase et qui pétillent sous la dent ou qui font référence à la vie du grand Marcel. Vous, quand vous avez commencé aux éditions Vivian Ami, par Meurtre chez Tante Léonie, qui a été le premier de la série, de la collection par chemin nocturne, vous pensiez perdurer autant dans la même méditation d'édition ? D'abord, quand j'ai écrit ce premier livre, Meurtre chez Tante Léonie, je ne pensais pas que j'en publierais un autre. Et ce qui s'est passé, c'est que mes personnages sont restés avec moi. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les personnages restent avec vous ou s'en vont. Et tant que les personnages ont été avec moi, j'ai écrit des livres qui se passaient dans des maisons d'écrivains. Mais contrairement à vous, Fleur d'abricotier, c'est votre nom ? Non, c'est pas cela ? C'est le nom du personnage. Voilà. Alors, oui. Souvenir du pays, voilà. Je n'ai pas de style, moi. C'est pour ça, j'admire beaucoup le style que vous avez qui vient directement de la poésie. Et quand on lit votre livre, on le sent. Je l'ai lu la nuit dernière. Ça m'empêchait de dormir, mais ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Désolée. Et je veux dire que moi, je n'ai pas de style puisque j'adapte mon style à l'écrivain chez lequel j'assassine quelqu'un pour trouver, si vous voulez, une structure au livre. Donc, Meurtre chez Tante Léonie est écrit à la manière de Proust, d'une certaine façon. Meurtre à Petite Paisance, pas chez Ursenar, c'est beaucoup plus sec. Meurtre chez Colette est au contraire complètement lyrique. Et Meurtre à Isla Negra, et là, ça retourne vers la poésie. Il s'agit, bien entendu, de la poésie de Neruda que j'ai lue en traduction. Donc, voilà. Je suis un écrivain caméléon qui s'adapte au style de l'auteur que j'essaie de parodier. Après tout, la parodie, c'est une des plus anciennes formes de la poésie aussi. Il y a une très grande fidélité de vos auteurs. Fred Vargas est parti. Ça a été une douleur ? Ça a été une tristesse ? Ça a été la fin d'une aventure ? Non, c'est pas la fin d'une aventure. C'est des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il se trouve que... Il se trouve que... Bon, Fred Vargas, c'est un auteur, j'adore ce qu'elle fait. Je crois avoir bien travaillé avec elle. Mais il se trouve qu'à un certain moment, elle a voulu séparer la dimension... Il a fallu que je travaille avec un agent. et un des paris qui était le mien, c'était justement d'allier le réel, le réel, c'est-à-dire la dimension juridique, c'est-à-dire le réel financier, le réel économique, le réel... Parce que sans le réel, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que la magie se crée sur le réel, c'est-à-dire que l'imagination, voilà cette bouteille. C'est cette bouteille, la façon dont je vais la tourner, qui va me permettre de voir mille et une choses. Mais s'il n'y a pas ce réel-là, alors ça peut être la bouteille pleine, la bouteille vide, mais si ce réel-là, on l'élimine, pour moi, il n'y a plus de magie et il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de relation avec l'autre. Et il se trouve qu'en ayant mis comme ça un agent qui, en fait, considérait Fred Vargas et son oeuvre exclusivement dans sa dimension économique, j'ai perdu pied. Je ne savais pas comment faire. Et j'ai essayé, parce que, bon, Fred Vargas est pour moi quelqu'un d'extrêmement important. J'ai essayé, je n'ai pas réussi et j'ai dû lui dire que, vraiment, j'étais désolée que je n'y arrivais pas, que c'était pour moi de me couper en deux parce que c'était vraiment ça dont il s'agissait. Je veux bien être le maître Jacques, mais je ne veux certainement pas être coupée en deux. Enfin, je ne sais pas que je ne veuille pas, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, effectivement, Fred Vargas est allé chez un autre éditeur, mais il n'empêche que ses livres, oui, ça a été extrêmement douloureux, on ne travaille pas comme ça, surtout que ça a été une longue, longue, longue aventure, d'autant qu'on oublie trop, trop souvent qu'un auteur dans une maison d'édition, il fait partie d'un grand ensemble. Je veux dire, si les autres auteurs n'avaient pas existé, Fred Vargas n'existerait pas. Enfin, en tout cas, telle qu'elle s'est... Donc, si vous voulez, oui, Fred Vargas est parti, mais si vous voulez, si moi, en tant que personne, ça a été extrêmement douloureux, pour la maison d'édition, je veux dire, je ne change pas un iota à ma façon de travailler. J'ai travaillé avec Fred Vargas comme j'ai travaillé avec les autres, et à partir d'un certain moment, c'est comme si, dans un roman, un personnage avait échappé à son propre auteur, si vous voulez. Effectivement, Fred Vargas est devenu un phénomène, c'est-à-dire qu'on ne dit plus le dernier livre de Fred Vargas, mais le dernier Vargas, et je me refuse, je me refuse, mais vraiment, et jusqu'à mon dernier soupir, si j'ose dire, à dire le dernier Vargas. Pour moi, un être humain, les livres de Fred Vargas, c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui se donne, et on ne donne pas son être. Son être, c'est que l'être, l'être donne des choses à lire, mais l'écrivain, ce n'est pas le dernier Vargas. Je veux dire, cette appréviation, cette façon de faire devenir l'auteur lui-même comme un produit consommable, je n'arrive pas, c'est pour moi, je ne peux pas, le jour où je dirai le dernier Vargas, à ce moment-là, j'ai demandé, je lui ai dit à tout le monde, surtout si je dis le dernier Estelmon Brun, le dernier Roy Young, mais c'est tout mon métier qui est en cause. Je veux dire, créer, créer, faire naître quelque chose, on la fait naître sur du réel, il faut du temps, il faut de la nourriture, de la nourriture terrestre, mais après, transformer, et à partir du moment où la créature a dévoré son créateur, parce que d'une certaine façon, la demande a été telle qu'elle a dû répondre à une demande, moi je ne savais plus travailler, c'était une question d'honnêteté par rapport à Fred Vargas et par rapport à moi, c'est une question d'honnêteté, et donc elle est partie, mais je veux dire, Fred Vargas est un auteur extrêmement important, justement, parce qu'elle avait été refusée par des tas d'éditeurs, parce que justement, elle n'entrait pas dans des cases, et les éditeurs avaient refusé de la publier, et moi, comme justement, je n'aime pas le roman policier, et que quand j'ai publié, j'ai reçu le manuscrit d'Éliane de Zone Jones, j'avais lu L'homme au cercle bleu qui avait été publié chez un autre éditeur, quand je l'ai appelé, elle me dit ah ben non, plus personne ne veut me publier, on me refuse tous mes manuscrits parce qu'ils sont trop décalés par rapport au genre, mais je me dis, c'est délectable, en fait, parce que franchement, je trouve qu'elle a un talent fou, et c'est très bien pour moi, et si vous voulez, que ce soit Léon Vert, que ce soit Carinty, que ce soit Éliane de Zone Jones, que ce soit Fred Vargas ou Hoi Wong, ce sont des auteurs qui ont une identité très 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 forte, et qui la transmettent dans ce qu'ils écrivent, et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir un univers, c'est pas un univers, c'est pas l'uniformité du roman policier, c'est l'univers de Hoi Wong, l'univers d'Estelle Montbrun, l'univers d'Éliane de Zone Jones, l'univers de Fred Vargas qui est Frédéric Audouin-Rouzeau, si vous voulez, c'est tout ça qui m'importe, la réduire exclusivement à son commissaire Adamsberg, je n'en suis pas capable, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Mais elle reste très chère à mon cœur, mais effectivement, ce n'est plus moi qui vend ses livres. Découvrir, faire redécouvrir des écrivains, des talents, enfantés ou aidés à l'enfantement de textes, la maïotique, et aussi des facilités financières, parce que des maisons d'édition qui ont publié des écrivains talentueux, il y en a, mais qui ont tenu autant et avec autant de force que la vôtre, il y en a très peu, finalement. Écoutez, des facilités financières, il faut quand même dire qu'au bout de 15 ans, oui, on a commencé, je veux dire, voilà, la mémoire est courte. Je veux dire, effectivement, à partir du moment où les livres ont marché, et c'était en général des livres dont personne ne voulait et qui étaient extrêmement compliqués, j'ai la prétention de croire que les lecteurs sont très au-dessus des gens qui leur adressent les livres trop, trop, trop souvent. On a tendance à considérer les lecteurs comme des consommateurs. Moi, de la même façon que je suis incapable de dire le dernier Vargas, pour moi, un lecteur, c'est avant tout un lecteur et ce n'est pas un consommateur. Pour moi, le lecteur, c'est justement celui que je peux imaginer entrer dans une librairie et devant une quantité astronomique de livres et tout d'un coup, il va y avoir une reconnaissance entre le lecteur et un livre. Et pour moi, c'est ça qui m'importe. Alors, effectivement, quand j'ai créé la maison d'édition, je n'avais pas un sou. Alors, comment ? Pas un sou. Je veux dire, et à partir du moment où effectivement, Fred Vargas a commencé à marcher et d'autres auteurs ont commencé à marcher. Effectivement, mon projet, c'était, à partir du moment où, par miracle, si ça marchait économiquement, c'était défendre encore mieux les livres que j'avais à défendre. Donc, effectivement, je continue à publier 10 titres par an, mais nous sommes 5 dans la maison à nous occuper de 10 nouveautés par an. Ce qui fait que, puisqu'on me renvoie toujours cette... Oui, effectivement, des facilités, mais ce n'est pas... ça a été pour défendre des livres qui, a priori, a priori, n'auraient pas bénéficié de ce temps-là, de cette attention-là, et qui, au Iong, vient d'être publié en livre de poche. Si on peut parler du nombre d'exemplaires vendus, quand j'énonce le nombre des exemplaires vendus pour des premiers romans, on me regarde avec des... Mais c'est aussi parce que les moyens économiques que j'ai pu acquérir, je les ai mis au service, au service des livres et au service de ce que j'estime être la chose la plus importante au monde et les textes, et leur accorder du temps, leur accorder du temps, leur accorder de l'écoute, leur accorder de l'attention et surtout, être exigeant, exigeant, je dirais presque être encore plus exigeant à l'égard de l'auteur qu'il ne le sera avec moi et que dans sa demande à mon égard, si vous voulez, il faut que je lui dise mais vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin, vous avez un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un nœud là qui se présente, je suis convaincue que vous pouvez aller plus loin. Mais effectivement, ce n'est pas une violence, c'est un affrontement et l'affrontement n'est pas obligatoirement un affrontement à mort, au contraire, l'affrontement après l'affrontement, il y a la... J'adore Barbé d'Orvilly et il y a une nouvelle dans les diaboliques, c'est le bonheur dans le crime, ce sont deux amants qui avant de faire l'amour tirent à l'épée, tirent au fleuré, mais c'est pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et pour qu'il y ait une rencontre. Oui, moi, les relations que j'entretiens avec les livres, avec les auteurs, oui, ce sont des relations d'amour, oui, effectivement. D'une certaine façon, en face de moi, j'ai quelqu'un que je peux, par le biais de ce qu'il me donne, de ce qu'il m'offre, je peux le découvrir et on peut avancer ensemble jusqu'à un certain moment. Pour moi, oui, un livre, ça me donne la possibilité d'avoir une histoire d'amour avec un texte et avec un auteur, sans qu'on se rencontre, Eliane de Zonjo s'habille aux Etats-Unis, on se voit très peu, au Hayon, je la vois très peu, mais si vous voulez, par le biais de ce relais-là, de ce témoin qu'est le livre, je suis, d'ailleurs, la majorité des auteurs que je publie habitent en province, donc je ne les vois pas régulièrement, mais par contre, il y a cet échange qui a incontestablement, pour base, quelque chose de solide, c'est la publication d'un premier livre où il m'a semblé être capable de dialoguer et trouver les bons mots. Mais je ne sais pas si ça vous convient. Alice ? Alors, moi, peut-être que je devrais vous parler du rapport de l'auteur à l'éditeur, parce que nous avons entendu comment l'éditeur conçoit son travail et son métier, et alors, de l'autre côté, il y a l'auteur. Mais pour qui écrit l'auteur ? L'auteur écrit pour un lecteur, et parfois pour un lecteur idéal. Il a cependant, l'auteur, besoin, je crois, d'un filtre, de quelqu'un qui sera son second lecteur, parce que, bien sûr, le premier lecteur de l'œuvre, c'est soi-même. Nous sommes le premier lecteur de ce que nous écrivons. Et ensuite, il y a absolument une sorte de... Oui, de filtre qui doit être imposé par un regard extérieur, celui de l'éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire, éditer ? Ça veut dire conduire hors d'eux. Le travail de l'éditeur, c'est de conduire l'auteur hors de ses erreurs. C'est de corriger un texte. Ce n'est pas de couper, comme l'ont fait les éditeurs de Proust, pratiquement sans scrupules, mais de tirer le meilleur du livre qu'on présente, de le rendre meilleur. Ça, c'est la fonction d'un éditeur lorsqu'il est généreux et lorsqu'il vous lit, ce qui est le cas de Viviane Ami. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense à un texte que vous nous avez récemment envoyé qui s'appelle La Ligne, un texte que vous avez édité en janvier de cette année, la suite des événements dramatiques à Charlie Hebdo. Vous nous avez envoyé ce texte et vous avez donné un préambule au texte que vous aviez appelé Au commencement était le verbe. Et ça, ça m'avait infiniment touchée parce que je crois que ce qui est beau dans la démarche de Viviane Ami, dans son travail d'éditrice, c'est qu'il y a une foi, au départ, une foi, vous dites dans le préambule, une foi en l'intelligence, une foi dans la parole et dans l'idée que la parole a une valeur essentielle, qu'elle est à l'origine, au commencement des choses et que dans la littérature, elle a une vertu créatrice qui est la place au centre de l'existence humaine. Et je crois que dans votre travail, il y a cette foi en la parole et dans l'idée que, en fait, par la littérature, on peut arriver à ce qui est meilleur dans l'homme, dans la liberté. Je le crois profondément, oui. Et que les livres sont un rempart contre tout, ils sont un rempart contre la barbarie, ils sont un moyen d'accéder à la liberté. Et la manière dont vous publiez, dont vous soutenez les auteurs, la manière dont vous les amenez à aller au bout de même à travers un texte, ça nous permet effectivement d'aller dans la lecture au bout de ce qu'on peut, d'avancer, disons, dans un cheminement en croyant que c'est possible, en croyant que l'homme peut créer de la beauté par le texte. Je pense profondément à ça. Je suis désolée. C'est un côté, c'est pas une part d'enfance, mais je dirais presque que c'est une... C'est la part d'innocence qu'il faut transporter tout au long de ces jours. Et c'est vrai que le livre me permet ça. Alors parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir 15 ans. Et quand j'écoute Hoa Young dire cela, pourtant on se voit pas très souvent, je me dis, bon, je suis à peu près à ma place, ça va. de temps en temps, j'ai l'impression d'être vraiment, vraiment pas à ma place, mais malgré tout avec les auteurs, voilà, j'ai le sentiment d'être à ma place. Quand je reçois un manuscrit et quand j'entends, bon, encore une fois, vous vous doutez bien qu'au bout de 25 ans, entendre des choses comme ça, ce n'est pas anodin. Et je me dis, bon, ben voilà, les choses sont à leur place. Et moi donc, à ma place. La dernière émotion ou claque littéraire que j'ai pu recevoir, elle vient de ce livre, « Perdu en chemin ». Il peut aussi résumer ce que nous venons de dire sur cette dimension militante, cette dimension de lutte contre la barbarie. Ruf Kluger avait écrit... Elle est ici d'ailleurs. Elle est présente et je... C'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle avait publié donc « Refus de témoigner » que je n'ai pas encore lu et sur lequel je vais sauter. « Perdu en chemin », c'est l'histoire d'une jeune femme qui part des camps de concentration avec un matricule sur le bras et se retrouve étudiante aux Etats-Unis. C'est le parcours d'une juive et d'une femme qui fait une carrière universitaire, qui devient la première femme professeure à Harvard, c'est ça ? et qui se retrouve confrontée à des antisémites, à des indifférents, à beaucoup d'hommes et beaucoup d'arrivismes qui divorcent, qui mènent bien sa carrière, qui renouent des relations avec l'Autriche dont elle était originaire, avec l'Allemagne, qui crée des liens et qui se bat tout le temps. Il y a une force, une puissance de caractère chez cette dame qui est impressionnante. Merci, 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 merci. Ça me touche beaucoup parce que, justement, Rode Klugeur et... Il y a comme ça des auteurs qui sont très importants pour moi. Je ne veux pas dire des modèles, je n'ai pas du tout ce... Je crois à l'admiration active. Je trouve qu'on vit dans une époque où l'admiration est totalement passive. Moi, j'admire quelqu'un, je n'ai pas envie de devenir comme elle ou comme lui, mais j'ai envie de m'améliorer, si j'ose dire, d'aller plus loin dans ce que je peux être et dans ce que je peux faire. Et c'est vrai que, bon, il y a Werte, il y a Rode Klugeur et Rode Klugeur, le premier texte que j'ai publié, je l'ai publié en 1987, c'est Refus de témoigner. Et Refus de témoigner, c'est... Voilà, là, je vais vous raconter encore une anecdote. Il se trouve que ce texte, Rode Klugeur est née à Vienne. À 11 ans, elle a été déportée, elle est allée dans trois camps et miraculeusement, à 16 ans, avec sa mère, elle a réussi à s'échapper et elle est arrivée aux Etats-Unis. Vous imaginez la situation, c'était effroyablement difficile et elle a dit, elle dit toujours non, c'est-à-dire qu'après les camps, on a souvent dit qu'on ne pouvait plus écrire de la poésie. Alors, elle m'a très justement dit, elle me dit, on voit bien que la personne qui a écrit ça n'était pas allée dans les camps parce que c'est ce qui nous permettait d'être debout. la scantion, le verbe, la poésie et il se trouve que la vie réserve des choses. Il se trouve que, bon, elle était arrivée aux Etats-Unis, ce n'était pas facile, elle était documentariste alors qu'elle a une connaissance de la littérature allemande prodigieuse et c'était très difficile parce qu'effectivement, elle était allemande mais la langue, la langue, elle avait un rapport conflictuel avec l'Allemagne de par sa propre histoire. Il se trouve qu'il y a eu un journal qui a été publié, qui a publié des poésies écrites dans les camps et qu'elle ne le savait pas du tout mais il y a certains des poésies qu'elle avait écrites qui étaient dans ce journal alors qu'elle avait un mal fou à faire son chemin par le biais de ce prétexte qui était, je dirais presque, elle-même, elle disait que c'était des poésies sans grande valeur mais tout d'un coup, c'est eux qui lui ont permis d'avoir accès à l'enseignement et à partir de là, elle est devenue, elle a enseigné l'allemand aux Etats-Unis alors que ce n'était pas très 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 courant et elle est allée jusqu'à être invitée en Allemagne, à Göttingen notamment, pour faire des conférences sur les poètes allemands ce qui est quand même un tour de force si vous voulez, de la vie et il se trouve qu'au cours de ces multiples conférences qu'elle faisait, elle avait des amis allemands, elle était chez des amis, elle se rendait à une conférence et elle a été renversée par un jeune allemand en vélo qui l'a renversée et qui ne s'est pas arrêtée et elle s'est retrouvée à 60 ans paralysée sur le trottoir en se disant mais c'est pas possible je ne vais pas mourir c'est pas possible et donc elle va être elle va aller à l'hôpital elle va petit à petit il va y avoir ses amis allemands qui vont venir la voir et elle va pendant un certain temps elle est paralysée elle n'arrive pas à parler donc elle se parle à elle-même elle parle à ses orteils elle dit mais vous n'allez pas me lâcher maintenant ça fait 60 ans qu'on vit ensemble et quand elle va sortir en fait d'une certaine façon pour la troisième fois elle a la vie sauve elle va toute sa vie va le revenir en mémoire et elle va écrire ce témoignage sur les camps sur ce qu'a été la Shoah sur ce que c'était que d'être juive à Vienne la première phrase de son livre c'est chez nous ce n'était pas la mort ce n'était pas le sexe qui était tabou c'était la mort quand on commence un livre avec cette phrase d'une telle violence d'une telle justesse on est à paix et c'est vrai qu'il se trouve que ce texte refus de témoigner en allemand elle l'a écrit en allemand non pas en anglais alors qu'elle vit aux Etats-Unis et elle l'a dédié à ses amis allemands et moi je sais que quand j'ouvre la page de ce livre et je vois à mes amis allemands je me dis bon en fin de compte les choses peuvent trouver leur juste place leur bonne place leur vraie place et il se trouve que donc 50 ans avaient passé et elle a été confrontée en permanence justement à son numéro matricule à sa judéité au fait qu'elle était une femme et elle a écrit un livre dont le titre était refus de témoigner c'est à dire refus de témoigner comme on veut qu'elle témoigne c'est à dire énoncer tous les clichés sur la Shoah sur les camps elle avait un recadre extrêmement critique à l'égard de tout ce qui s'écrivait de tout ce qui se disait sur la question et elle a donné son texte à un éditeur allemand et quand elle a proposé ce titre on lui a dit ah non ça va être mal compris c'est trop comment dirais-je c'est trop polémique et donc le livre quand je l'ai reçu en allemand le titre Wetter Leben alors je parle pas un mot d'allemand donc excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé ça signifie continuer à vivre et je trouvais que face à cette force qui s'exprimait dans ce livre cette vitalité cette intelligence de l'autre de soi cette incapacité à cacher ses propres faiblesses ce refus je trouvais que vraiment le titre continuer à vivre était un peu mou mou enfin et donc avec ma collaboratrice à l'époque qui parlait allemand on a proposé un certain nombre de titres et moi le premier titre que j'ai proposé il se trouve que le livre se termine sur un poème qui s'appelle refus de témoigner qui est un poème où et je trouvais que ce titre moi je trouvais que c'était magnifique refuser de témoigner alors que on avait lu un témoignage mais d'une force d'une justesse d'une authenticité d'une honnêteté extraordinaire et je lui ai proposé refus de témoigner et c'est là où elle nous a répondu où elle m'a expliqué qu'effectivement c'était le titre initial du livre en allemand mais que son éditeur allemand lui avait dit écoutez ce titre là est trop polémique donc ça va faire peur il ne faut pas lui donner ce titre là et donc en français d'une certaine façon avec route régulière vous voyez cette rencontre par rapport à un titre que je lui avais proposé ça m'a permis alors que je ne l'avais bien entendu jamais rencontré je ne parlais pas allemand mais ça m'avait permis de savoir que j'avais bien compris qui avait écrit ce texte et c'est un c'est un c'est un elle remet tout en question la muséification d'Auschwitz elle se remet elle-même en question elle parle de certaines il y a une histoire magnifique elle était elle avait 13 ans sa mère elle dit de sa mère qu'elle était complètement paranoïaque et qu'en fin de compte c'était la qualité qu'il fallait avoir dans les camps parce qu'il fallait se méfier de tout le monde et à un moment il y a une sélection et sa mère lui dit dis que tu as 13 ans ou 15 ans je ne sais plus et sa fille lui dit mais je suis on ne va jamais me croire elle dit mais dis que tu as tu as 13 ans ou 15 ans on va dire 15 ans et la petite route avance vers la sélection il y a tout d'un coup dans le il y a une jeune femme je ne sais pas qui elle est qui se penche et qui lui dit dis que tu as 15 ans et Ruth Kluger analyse ça elle dit pourquoi elle me dit ça qui suis-je pour elle et elle se dit elle pose la question mais je suis sûre que s'il n'y avait eu que ma mère qui m'avait dit je n'aurais pas dit ça et elle analyse cette scène qu'est-ce que c'est que la générosité qu'est-ce que c'est que la bonté pourquoi cette femme qui ne la connaissait pas lui a s'est penchée pour lui dire cela et là en quelque sorte convaincue lui a donné la conviction suffisante pour convaincre celui qui entre guillemets lui faisait passer l'examen il y a chez elle en exergue de l'ouvrage il y a une phrase de Simone qui dit il ne faut pas transformer la réalité c'est-à-dire bon j'ai mal on peut dire j'ai mal on peut dire c'est douloureux mais ne pas dire ah ce paysage est triste c'est-à-dire ne pas grimer ce que l'on voit avec notre propre sentiment et ça je trouve ça extraordinaire et pour moi l'édition c'est ça aussi c'est pas parce que c'est douloureux qu'il ne faut pas le voir pour ce que c'est et donc son livre il a été absolument formidablement accueilli on l'a vraiment bon à l'époque le livre est sorti en 1997 enfin tout ça pour vous dire que voilà s'il y a bien un livre pour lequel je fais du prosélytisme il faut le lire c'est bien ce livre-là et je vous prie de m'en excuser mais enfin c'est vous qui m'avez et donc par la suite perdu en chemin c'est déjà c'est Ruth Klugeur qui est plus déjà une mère qui a des enfants qui a divorcé et qui qui continue avec beaucoup beaucoup d'humour et de distance à analyser si vous voulez ce qu'on lui fait peser ce qu'on fait peser sur elle à cause de l'histoire qu'elle a vécue et ça c'est extraordinaire là je souhaiterais lire le début de l'ouvrage un extrait elle a perdu un frère en camp de concentration il avait 17 ans elle écrit je porte ce numéro en souvenir de vous c'est ce que je dis c'est ce que j'ai toujours dit mais à présent dis-je à mon frère Chorchi les 70 ou 75 années que t'as à corps de la Bible sont écoulées alors si nous déambulions tels de personnes normales tu pourrais toi aussi considérer ta vie non plus en avant mais en arrière et profiter de ces quelques instants mais en aucun cas espérer beaucoup d'avenir tout comme moi bien sûr tu ne les as pas eues ces années moi oui et tu as le droit de m'en vouloir mais aujourd'hui tu ne les aurais plus toi non plus tu devrais tirer un trait dessus et juger si elles en valaient la peine comme moi et c'est ainsi que j'en suis venu à penser que je n'étais plus obligé de conserver mon matricule à cause de toi et de tes semblables je l'ai porté un demi-siècle sur la peau de mon bras gauche et puis j'ai perdu patience dans une clinique de Californie où des spécialistes gagnent des fortunes à effacer les rides de femmes vieillissantes et les tatouages de jeunes regrettant d'avoir dégradé leur apparence soignées juste pour s'amuser un soir de beuverie une jeune dermatologue a mis plusieurs mois à faire disparaître au laser ce morceau de monument j'ai alors enfin su ce numéro par coeur auparavant j'avais toujours eu du mal à m'en souvenir à 3537 cette suite de chiffres ne signifiait rien de plus qu'un tatouage de chien elle n'a jamais représenté pour moi une unité comme une adresse ou un numéro de téléphone alors pourquoi essayer de le retenir ? j'avais ces chiffres sur la peau pas en tête ce matricule n'avait d'importance qu'en tant que fait que phénomène il constitue un signe et ce au point qu'on le gardait sur soi pour les morts le garder sur soi comme un vêtement voilà je sais pas c'est chaque mot et il tombe comme une sorte de goutte de mercure enfin il s'inscrit enfin moi c'est vrai elle a 83 ans elle est extraordinaire on dirait une petite jeune fille là tout elle est passionnée par tout elle a lu elle a lu le texte de la ligne Valéjo-Costolani que j'avais demandé à François elle est mais comment les français ont réagi à réagi à propos de je suis Charlie etc enfin et c'est c'est fascinant c'est fascinant de voir elle a écrit un roman elle me dit je vais te donner mon et elle me dit on m'a posé la question quelle est la période la plus agréable de votre existence c'est maintenant et il y a quelque chose alors qu'elle est d'une intransigeance d'une exigence jusqu'à maintenant c'est une femme qui quand elle vous dit au revoir elle ne va pas se retourner elle va rentrer directement c'est pour moi c'est un j'aime pas l'expression mais c'est celle qui me vient à l'esprit une leçon une leçon je vais pas dire une leçon de vie une leçon pour en faire une leçon on en fait ce que l'on peut ce que l'on veut et ce que l'on estime nécessaire de faire et elle est là elle a une présence elle est toute petite toute menue elle a été opérée du coeur il y a 4 ans elle me dit je lui dis Ruth est-ce que vous pouvez monter les escaliers il me dit j'ai 83 ans je n'en ai pas 84 enfin bon c'est pas la peine de se préoccuper de ma santé ça n'a aucune importance être vieillir j'ai moins de cheveux mais tout m'intéresse elle est arrivée hier soir elle était ah quel bonheur il fait beau il fait beau une espèce comme ça de perpétuel bonheur je vais dire de bonheur de ah bah elle est là Ruth de bonheur d'être pas de vivre d'être d'être là je dis c'est enfin bon voilà Ruth Klugeur Ruth Klugeur elle parle français ? non il découvre vos livres de perdiens chemins the second one and not the first one oh what were you supposed to do ? ah 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 um yes yes would you like to talk to your you can speak well my french isn't good enough for to even to try no I listen to you I don't speak french well enough to incite your language by speaking it Ruth Klugeur nous dit qu'elle ne parle pas suffisamment le français pour pouvoir s'adresser directement en français à vous I can translate I'm not prepared no she's not prepared elle n'est pas prête il faut lire son livre à la place écoutez voilà il y a il y a une adéquation entre ce qui crie route et ce qu'elle est ce qu'elle est non pas ce qu'elle apparaît et c'est pour moi le le plus beau cadeau que la littérature peut me faire que l'écriture peut me faire il y a 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 qui est celui qu'il doit découvrir d'une certaine façon mais je pense que c'est cette quête là et bon moi ma quête c'était c'était de publier les autres mais j'ai publié un livre qui s'appelle la la cité sans aiguille et la cité sans aiguille a un roi qui est nommé par toute une assemblée c'est une c'est une cité très 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 sage très riche très et son roi en fin de compte le dernier roi c'était un balayeur c'est à dire qu'il aimait tellement il faisait tellement bien son métier qu'il en était devenu artiste c'est à dire qu'il dansait en balayant et c'est un jour quelqu'un qui faisait partie de ce tribunal qui devait désigner les éventuels comment dirais-je préposés au trône qu'il le rencontre alors qu'il était en train de balayer le crottin dans les écuries des seigneurs et il volait au-dessus et c'est là où je ne me souviens plus du nom ce personnage il lui dit voilà le roi est mort il faut que tu te présentes pour être notre futur roi et bien entendu c'est le balayeur qui va être traité n'importe comment qui va devenir le roi et ça je crois qu'il y a quelque chose tout le monde doit être en quête de soi-même et surtout pas quelque chose par le biais des autres enfin bref j'arrête moi j'avais envie de vous remercier Yung me disait qu'elle voulait rendre hommage au rendre hommage à toute l'équipe je pense qu'on y a toutes pensées mais comme l'heure tourne c'est important de souligner le rôle de toute la maison d'édition Sylvie Maïs Ludivine et Laurie qui font un travail vraiment formidable qui nous accompagne merci merci à vous mesdames merci Viviane Ami applaudissements 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 applaudissements